Ce qui semble aujourd'hui le plus frappant dans notre champ sociopolitique, c'est l'obsession de la passion à détruire l'autre, à l'humilier, à le scier en deux. Or, il nous faut faire preuve de sérénité, de mesure pour éviter de toucher le fond. La pire des sanctions aujourd'hui pour notre pays, c'est notre désunion politique qui a atteint une amplitude qui donne le vertige et risque de nous conduire à laboratoire. La grande question est alors, faut-il vivre un traumatisme collectif national pour espérer atteindre la réconciliation, pour atteindre une supra-humanité ? Soyons raisonnables, nous ne sommes pas et ne saurons sûrement pas la projection orthogonale de Dieu sur terre, ni celle de ses anges. Penser alors que rien de grand comme traumatisme ne saurait nous atteindre dans notre désunion, c'est ne pas comprendre les lois sociales qui gouvernent les nations. Il n'existe pas d'ange politique pour sauver le Sénégal si nous ne faisons pas l'effort de nous parler, de nous regarder les yeux dans les yeux et non par procuration, de transcender nos divergences. Nous ne pouvons continuer de vivre de diatribes, de menaces, d'accusations et de contre-accusations permanentes, même enrobées d'un vernis religieux sentimental. Ce qui nous semble essentiel, c'est la profondeur de l'action de nos convictions pour arriver à la cohésion nationale. Nous appartenons tous en effet à quelque chose qui nous échappe et qui, après études et réflexions, doit nous pousser à nous transcender. C'est le Sénégal, notre pays, notre grande âme qui est située au-dessus de nous. En parlant de notre pays, le Sénégal, en souhaitant le symboliser, nous devons avoir des étoiles dans les yeux. C'est pourquoi, malgré les aspérités des organisations sociopolitiques et culturelles, il faut accepter d'affronter ces aspérités pour les surmonter en toute sérénité. Les attributs de notre pays, le Sénégal, sont en effet grandioses. Il ne s'agit pas de les banaliser. Il s'agit de croire en l'avenir qui est ouvert et ne jamais abdiquer. Qu'elle doit être notre mode d'ordre national en cultivant notre capacité d'écoute, de partage et de résolution de nos divergences qui sont somme toute veignelles devant l'ampleur des tâches de construction nationale qui nous attendent tous. Que Dieu nous aide à comprendre cela.